Un photographe fait mention de son nom, c'est le droit moral, et il en touche un revenu, c'est le droit patrimonial. La presse, les éditeurs assurent son revenu. Et de plus en plus, on voit la mention DR, qui signifie droit réservé, qui s'applique aux œuvres orphelines, c'est-à-dire celles dont l'éditeur dit « écoutez, je veux bien payer, mais je ne sais pas à qui appartient ce cliché ». La mention DR est devenue une facilité. Des stagiaires, des iconographes ne cherchent même plus le nom du photographe, prennent une photo, l'impriment et mettent DR. C'est tellement facile, et en plus ça fait des économies. L'idée est que ces œuvres orphelines soient bien définies, qu'une instance permette de savoir exactement si l'œuvre a un auteur ou ne l'a pas, et donne à une société de droit d'auteur le soin de gérer la collecte des fonds, et puis leur restitution quand on trouve l'auteur. Nous avons adopté cette proposition de loi à l'unanimité, après avoir quelque peu modifié la proposition qui nous était faite, parce que nous considérons que seule la navette parlementaire, seule la décision d'une directive européenne, qui est annoncée pour fin novembre, permettront d'aller plus loin. Ça faisait partie d'un des amendements que nous n'avons pas accepté, parce que les choses n'étaient pas suffisamment précises pour déterminer réellement le contour des organismes qui seraient chargés de percevoir et de redistribuer. Et donc nous n'avons pas souhaité aller plus loin aujourd'hui, non pas parce que nous considérions que c'était une mauvaise idée, mais parce qu'elle était suffisamment imprécise et difficile à mieux définir. C'est la raison pour laquelle nous ne l'avons pas retenue. Il y a un faisceau convergent favorable. Le ministre s'est dit résolu, même enthousiaste et pressé. L'Europe est en train de s'occuper du sujet. Toute la profession s'est mobilisée, dont les plus grands noms de la photographie. Donc cette navette va être féconde. Elle va vraiment tisser concrètement la suite du dispositif. Je crois simplement qu'il est indispensable que l'Assemblée nationale, à son tour, confirme la définition telle que nous l'avons adoptée ici au Sénat ce matin. Et puis ils auront sans doute des propositions intéressantes à faire sur la perception des droits, sur la répartition des droits. C'est sans doute là-dessus qu'il faut continuer à travailler. Moi j'ai évoqué l'urgence, c'est créer une plateforme où toutes les œuvres seront visibles, afin que les photographes éventuellement spoliés puissent reconnaître les leurs. Des internautes se sont émus d'être entravés dans leur possibilité d'utiliser des œuvres qu'ils ont créées. Et elles seraient orphelines puisqu'ils en feraient cadeau. Et on leur dit non, non, il suffit de mettre votre nom et de mentionner à l'éventuelle société des droits d'auteur que vous, vous êtes des bénévoles, vous voulez en faire un cadeau réel et il n'y a plus aucun problème. Et je les comprends, le bien commun, la coopération, la production-création bénévole, ça fait sens dans notre société. Il ne faut pas les entraver. Ce que nous voulons tuer, c'est la spoliation.